... Merci Monsieur le Président. La plus grande forêt d'Europe est dans le sud-ouest, on connaît tous le pain des langues. Les autorisations de défrichement et cette heureux sont soumises à des obligations de reboisement ou de boisement, ou alors, pour la filière, s'acquitter d'une indemnité versée aux fonds stratégiques pour la forêt et le bois, afin de valoriser un certain nombre de projets nécessaires à la valorisation de la forêt et de sa filière. Donc il s'agit par cet amendement d'augmenter le plafond de 3 millions. Porteur. Article 31, 1039, Monsieur Simian. Merci Monsieur le Président. Les recettes radar, nous le savons tous, sont très dynamiques. On en fait parfois les frais. Nous mettons le paquet sur les transports du quotidien, grâce aux investissements portés par la FIT. Donc il s'agit là, compte tenu de ce dynamisme des recettes, de flécher 30 millions de recettes vers les transports du quotidien, pour honorer les contrats de plan en état-région et tous les investissements sur la mobilité. C'est un amendement... Le 937, Monsieur Simian. Oui, Monsieur le Président, merci. Quand on est député du Médoc, on ne peut qu'abonder en ce sens pour protéger les propriétés familiales, car nous sommes confrontés en effet au pot de terre contre le pot de fer face aux investisseurs qui arrivent sur nos terres. Donc il faut aider l'agriculture familiale. Très bien. Beaucoup de plateformes de réservation en ligne, en particulier des plus importantes, ne sont pas domiciliées en France, vous le savez, et n'acquittent donc aucun impôt sur les sociétés. Donc cet amendement vise à mettre une taxe sur le chiffre d'affaires de 5% sur ces plateformes. Tout cela est compatible avec le droit communautaire. Bon, c'est pour répondre à une attente insupportable. Et visiblement, les solutions communautaires sont au point mort actuellement. Non, je viens d'entendre les propos du rapporteur général, et ce que disait M. Coquerel, je crois qu'il faut travailler aux fusions de l'ensemble des forces, au NEMA, au NCFS, GARD, pour mettre en place une véritable police de la ruralité. Et ça, ce n'est pas plus de moyens, ça nécessite qu'on se mette autour de la table, dans l'intérêt, bien entendu, de ces enjeux de la ruralité.